C'est cassé, je suis en panne, putain ça marche plus, j'ai appelé le technicien, il a rien compris au téléphone, j'ai le mec de l'usine pareil, putain c'est vraiment des bons à rien. Ça c'est ce qu'un client il dit, le technicien de la concession il se déplace et en fait il s'aperçoit que c'était juste un problème d'utilisation. Sauf que par téléphone c'est une galère de comprendre ce qui se passe, le client il a fait du mieux pour expliquer ce qui se passait aussi, il a pas réussi et ils ont pas réussi à se comprendre. Le gars de l'usine il a pété un câble parce qu'il a cru que le technicien c'était à bon à rien et puis que le client était complètement taré. Enfin bref, quand t'as pas de vidéos tutos c'est une vraie galère, t'as envie de tuer tout le monde parce que personne ne comprend rien et en plus une fois que tu t'es déplacé, ah putain tu t'es déplacé pour rien, oh là là mais quelle grosse galère, si t'avais su, voilà. Fais des vidéos tutos tu vas voir ça va te solutionner 80% des problèmes d'utilisation et même des problèmes récurrents que tu peux avoir avec des liens que tu peux envoyer si tu veux, comme ça il reste secret et tu montres pas qu'il y a des problèmes, même si bon bah toutes les machines elles tombent en panne, mais c'est vrai qu'on aime bien se mentir dans le milieu. Pourtant tout le monde a des techniciens et des garages. Mais bref, attends je m'égare un peu, donc voilà, passe aux vidéos tutos, tu vas voir, tu seras moins stressé, les clients ils vont t'adorer parce qu'ils vont avoir un support H24 7 jours sur 7, ils galèreront plus au téléphone en train d'essayer de t'expliquer les trucs. En plus tu pourras former le reste de tes collègues, de tes concessionnaires, des commerciaux, et tu pourras faire de la pub avec encore une fois, mais c'est génial ce truc. N'empêche t'imagines tu payes une fois les trucs qui vivent pendant 10-15 ans jusqu'à temps que tes machines elles disparaissent de la terre. Bah tu connais quelque chose d'autre qui est capable de faire ça ? Ah manuel d'utilisation, ah ouais mais ça on s'en fout parce que personne les lit, ah dommage.